Musique Ok, je vais vous enseigner sur la puissance de la louange. La louange c'est quelque chose de puissant et je crois qu'il faut vraiment qu'on le réalise. Parfois on minimise, on dit voilà. Surtout quand j'entends un petit peu comme on parle de la louange dans les églises, dans les groupes du style, on va chanter en attendant, on va faire deux trois chants pendant qu'on verra bientôt. Et c'est pris un petit peu comme quelque chose en attendant, quelque chose de pas trop sérieux, pas trop important. Ça, ça marche jusqu'à un certain point parce qu'on n'a pas compris, mais quand on comprend la portée, l'importance, le rôle de la louange, on ne peut plus utiliser la louange comme ça. Ce n'est pas juste un outil en attendant, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous et pour aussi se manifester sur la terre. Donc la louange c'est la dynamite, c'est puissant et ça peut faire la différence. D'abord il faut bien comprendre une chose, c'est que Dieu est puissant. On le sait peut-être, mais là aussi il faut des fois faire une différence entre ce qui est intellectuel, ce qui est juste de notre compréhension technique, spirituelle et de la réalité. Bon, ce qui est clair c'est que la Bible en parle beaucoup, il y a plus de 100 versets dans la Bible où Dieu est présenté comme le Dieu puissant ou le Dieu tout puissant. Je trouve que c'est fort comme expression, non seulement il est puissant, mais il est le Dieu tout puissant. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la prétention. C'est son nom, c'est sa carte de visite. Dieu se présente comme le Dieu tout puissant. Ça veut dire que rien n'est lui impossible. Ça veut dire que rien n'est trop fort contre lui. Il est tout puissant donc il peut tout faire. Et ça si on l'inscrit en nous, c'est la personne de Dieu qui va se manifester. Et c'est important de connaître Dieu, on a parlé dans l'enseignement précédent, de connaître Dieu, de le connaître dans toutes ses facettes. Alors certaines facettes sont très connues, on sait que Dieu est bon, que Dieu est amour, mais il y a beaucoup d'autres facettes parfois qu'on oublie et que ça change ensuite notre manière d'appréhender les situations et la vie. Si on sait que Dieu est puissant, si on s'accroche à sa puissance, alors sa toute puissance peut se manifester dans notre vie, au travers de notre service. Et ça, ça va faire une grande différence. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. Parce qu'on a eu pendant aussi longtemps l'idée d'un christianisme un petit peu doux, un petit peu mielleux, un petit peu gentil. On dit, oui, oui, tu es chrétien, donc tu ne fais pas de mal à une mouche, tu ne déranges personne. Mais si on regarde le Dieu tel qu'il est présenté dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, il manifeste sa puissance. Et quand il y a la puissance qui se manifeste, ça se coud, ça dérange, ça fait bouger les choses. Donc il faut le comprendre, il faut l'accepter et puis rentrer dans cette dynamique-là. Donc, l'abord présentation de ce Dieu puissant, il commence déjà dans Genèse 28, verset 3, il nous propose la bénédiction du Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il bénit ses enfants, qu'il bénit son peuple avec une bénédiction du Tout-Puissant, pour une petite bénédiction comme ça. Donc, cette bénédiction, elle est présentée là, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'un ensemble de peuples. Donc, c'est quelque chose de fort. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Ensuite, il y a Némi 9, verset 32, Némi qui reconstruit les murailles de Jérusalem, qui a une sacrée mission à accomplir, un travail énorme. Il présente ce Dieu puissant et redoutable. Donc, il le fait aussi parce qu'il connaît la puissance de Dieu. Je ne pense pas qu'il se serait lancé pour attaquer Jérusalem, pour reprendre cette ville, pour reconstruire cette ville, sans être sûr qu'il y avait la puissance de Dieu avec lui. Le psaume 24, vous connaissez sans doute ce verset, qu'on chante aussi sous différentes versions, qui est connu, qui est proclamé. Mais c'est une forte proclamation en Israël. Il le proclame comme un répond dans les synagogues. Il dit, qui est ce roi de gloire ? C'est une question qui est posée par une partie de l'Assemblée, et l'autre partie répond, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Et c'est marrant presque que ça soit précisé dans les combats, parce que la puissance, elle se manifeste souvent dans le combat, n'est-ce pas ? Ce n'est pas dans la paix que la puissance se manifeste. Mais quand il y a une lutte, quand il y a une difficulté, quand il y a un adversaire, quand il y a un ennemi, c'est là où on a besoin de la puissance de Dieu. Et Dieu est ce Dieu puissant dans les combats. Il le précise encore. Non seulement il est fort et puissant, mais il l'est dans les combats. Alors c'est notre Dieu ça. C'est bon d'avoir un Dieu comme ça, de savoir. Donc, à partir de là, on n'a pas honte de chanter la puissance de Dieu, de proclamer l'autorité de Dieu, de nous réfugier derrière cette force qu'il a. Alors, psaume 89, verset 8, « Qui est comme toi, puissant, etc. ? » Ce psaume décrit toute la puissance de Dieu. On va lire quelques versets. Psaume 89. Je traduis pour les Français, psaume 89. « Dieu, tu es terrible dans tes conseils des anges, beaucoup plus redouté que tous ceux qui t'entourent. » Le verset 7, déjà avant. « Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut. Dans le monde des dieux, personne ne t'égale. » « Seigneur Dieu de l'univers, qui est comme toi, force et fidélité, t'environne, Seigneur. » Et puis là, il décrit toute la puissance de Dieu qui se manifeste dans la création. « C'est toi qui dompte la mer orgueilleuse, qui apaise ses vagues en colère. C'est toi qui as transpercé le monstre, rabe, qui l'a écrasé, qui a éparpillé tes ennemis d'une main de fer. À toi, le ciel, à toi aussi, toute la terre, le monde entier, tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui en as posé les bases. C'est toi qui as créé le nord et le sud. Les montagnes de Tabor, de Lermont applaudissent ton nom. C'est toi qui as le bras vigoureux, une poigne forte, la main droite au lever, justice et droit, voilà les bases de ton règne. Bonté, fidélité, marche devant toi. » Donc, toute cette description de Dieu, elle est forte. Et quand je chante des chants qui reprennent ce genre de paroles, ça me donne personnellement de l'enthousiasme, de l'autorité, de la force à le faire. Et je cherche souvent, soit à composer, soit à reprendre des textes qui proclament des choses comme ça. Parce que c'est vraiment qui est Dieu. Et comme le mieux, on va s'imprégner de cette puissance de Dieu en le recevant de sa part et en le chantant. Donc, il y a des fois des textes qu'on lit et ça n'a pas trop d'impact sur nous parce qu'on les lit un petit peu comme ça vaguement. Mais dès qu'on s'en imprègne et qu'on les saisit, qu'on les proclame, cette puissance va se manifester. Jérémie 32, 19, tu es grand conseil, puissant en action. Alors, si c'est intéressant, ce n'est pas une puissance théorique, la puissance de Dieu se manifeste en action. En tout cas, Pharaon, il l'a vu à ses dépens. Puissance de Dieu qui s'est manifestée en Égypte, elle a eu des conséquences sur tout un peuple, sur l'histoire d'un peuple, sur l'histoire de deux peuples même, de l'Égypte et d'Israël et pendant des siècles et des siècles. Et puis, Apocalypse 1, il commence comme ça, en se présentant, je suis le Dieu tout-puissant. Puis ensuite, il y a toutes les conséquences de ce qu'il va annoncer, de ce qui va se produire dans la parole. Mais il commence, il dit, c'est ça, une autre fois de plus, sa carte de visite. Moi, j'aime bien avoir un ami comme ça, qui a une carte de visite comme ça. Je fais partie de son équipe. Sa carte de visite, c'est le tout-puissant. Alors, non seulement il est tout-puissant, mais ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Là aussi, on a un chant qui nous le dit, et c'est important de savoir, c'est un ordre. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas comme ça, une idée un peu fulmineuse de quelques chrétiens illuminés qui ont pensé qu'il fallait tout d'un coup partir en guerre. Dieu nous ordonne de manifester cette puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Puissant, pourquoi ? C'est là qu'il faut le voir. Puissant pour exercer la puissance de Dieu. Dieu, c'est-à-dire son règne, sa justice et sa bonté. C'est ça qu'il est Dieu. C'est un Dieu qui établit un règne sur la terre, qui établit une justice, qui établit sa bonté. Mais pour que cette bonté vienne, il faut qu'on la demande, il faut qu'on la prie, et ensuite qu'on la manifeste. Un homme de Dieu disait, il ne suffit de pas grand-chose pour que le mal règne, il suffit que les hommes de bien se retirent. Ça, c'est très clair. Parce que la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas l'homme de bien qui est là, s'il n'y a pas l'homme de Dieu qui est là, s'il n'y a pas l'autel d'adoration qui est là, il y a un autre autel qui va venir. Si dans un jardin, vous ne cultivez pas les bonnes plantes, les mauvaises herbes vont venir tout de suite. Donc ça, c'est un principe biblique, c'est un principe divin. Donc Dieu nous ordonne d'être puissants, c'est-à-dire pour manifester sa puissance. Donc ça commence dans notre vie, on revient toujours à nous-mêmes. On ne peut pas manifester des choses extérieures, extraordinaires sur le monde si on ne les manifeste pas dans notre vie. Donc la puissance, il veut l'influencer dans notre propre vie, sur nos émotions, sur notre vie. Si vous vous laissez dominer par toutes sortes de choses, on a tous des échecs, des erreurs, des choses qui nous reprennent, mais on reprend le contrôle sur ces choses. On ne se laisse pas dominer par cet esclavage. Et ensuite, on peut, en étant puissant, exercer de l'influence. Un homme puissant, il a de l'influence, n'est-ce pas? Puissant dans une société, puissant dans une entreprise, puissant dans la politique, puissant dans le sport, il a une influence, il aide des choix, il fait des décisions, il permet des choses de se passer d'autre part. Et c'est juste. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que dans ma vie, je règne ou je subis? Est-ce que tu règnes ou tu subis la vie? Les circonstances, l'Église, le règne de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi? Alors, il y a des périodes dans nos vies où on a subi, où ça nous est arrivé, mais Dieu nous appelle à reprendre l'autorité. C'est la même chose dans la famille, si on laisse nos enfants régner, dominer, il y a un moment où il faut reprendre le contrôle, reprendre la place, et régner à nouveau sur notre famille, en tant que parents, afin qu'il y ait un équilibre divin qui s'installe. Autrement, on subit, et ce sont les enfants qui contrôlent la famille. Et c'est valable dans plein de secteurs de la vie, de la société, de l'Église. Alors, il faut bien comprendre où Dieu exerce sa puissance. Dieu commence toujours dans le monde spirituel. C'est un principe. On est tellement rivé sur le monde naturel. On commence toujours par le naturel, puis après, éventuellement, on pense au monde spirituel. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. Ça commence par le monde spirituel, et ensuite, dans le monde naturel. Ce qui se passe dans le monde spirituel a des répercussions dans le monde naturel. Donc, cette puissance, elle peut s'exercer dans la prière, dans l'intercession avec autorité. On demande des choses à Dieu avec une foi, une assurance, une confiance. N'est-ce pas? Donc, dans la louange aussi. Dieu exerce son autorité dans la louange. Parce qu'on élève un hôtel d'adoration, ça fait fuir les ténèbres. C'est comme quand tu allumes la lumière dans une pièce, elle était noire, tu mets la lumière, la lumière vient. Et ça change la luminosité. Ça change même la manière de voir les choses. D'ailleurs, dans le suivant quelle pièce, quand tu allumes, il y a toutes sortes de petites choses qui s'en vont. Parce qu'elles étaient là dans les ténèbres, mais dès que la lumière vient, elles ne peuvent pas tenir. Elles s'en vont. Elles n'aiment pas la lumière. Donc, c'est important d'allumer cette lumière. Et par la louange, par la prière, on allume cette lumière. Et ensuite, dans le combat spirituel, où Dieu nous appelle, comme Jésus l'a fait, à chasser les démons, à faire fuir l'ennemi. Mais selon ce qu'il nous demande de faire. On ne part pas en croisade, tout seul, à la guerre, à chercher, à attaquer. Mais dans la position que Dieu nous donne, là où on marche, là où on avance, on marche sur les serpents et les scorpions. On ne va pas les chercher, mais quand ils sont sur notre chemin, on n'est pas impressionné. Et l'ennemi s'enfuit. C'est la parole qui nous le confirme, qui nous le dit. Il a dit que l'ennemi n'aime pas du tout les louanges, à tel point que dans 2 Samuel 22, verset 4, « Vous connaissez sans doute ce verset. » « Je m'écris, loué soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Une autre traduction dit, « Dès que j'appelle au secours, que le Seigneur soit loué, je suis délivré de mes ennemis. » Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut le faire. Il y a des gens, des chrétiens, qui attendent que Dieu fasse tout. Dieu nous demande de l'élever et de proclamer son nom. Ce n'est pas d'attendre que Dieu le fasse, c'est nous qui le faisons. « Seigneur, je lève ton nom. » « Seigneur, je loue ton nom. » Et l'ennemi s'enfuit, parce qu'il fuit les louanges. Donc, 2 Samuel 22, verset 4, et psaume 18, verset 3, ce sont les deux versets qui donnent la même référence. « Je m'écris, loué soit l'éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. » C'est une promesse. Promesse de Dieu. Notre rôle, c'est de nous écrier. Alors, peut-être que notre louange, elle est peut-être trop timide. « Seigneur, je te loue. » « Seigneur, je te bénis. » Alors qu'il y a des moments où il faut crier, peut-être, face à l'ennemi. « Je m'écris, loué soit l'éternel. » Et on le chante, on le proclame de manière forte, parfois. Et puis, 2 Chroniques 20, vous connaissez sans doute ce texte. C'est le combat de Josaphat. Il est très important. C'est un exemple qui est souvent pris pour enseigner sur la puissance de la louange. Alors, on pourrait faire un message gentil là-dessus. Je vous résume simplement les points cruciaux. Il se trouve que l'ennemi est rentré en Israël à cause du péché, à cause d'une erreur, à cause qu'ils sont détournés de Dieu. Et ils en rendent compte et se tournent vers Dieu. Et commencent d'abord par se tourner vers Dieu et prier. Et le roi Josaphat, dans 2 Chroniques 20, au verset 6, il dit « Seigneur Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel, qui domines toutes les nations. Tu possèdes la force et la puissance de sorte que personne ne peut se tenir devant toi. » Donc, ce roi, il sait bien qu'il est le grand roi. Parce qu'une prière comme ça, faite par un roi, surtout à l'époque où le roi, il avait tous les droits, droits de vie, droits de mort, autorité totale, c'est qu'il sait que Dieu est au-dessus de lui. Et il le proclame. Et il considère ensuite, il décrit toute la situation, il réalise que la peste, la famine, la souffrance est venue à cause de leur péché. Donc, ils se détournent, ils se repentent, ils demandent pardon et tout à coup, tout se réveille. Ils se remettent, le peuple se rassemble, se met à louer, le prophète se lève, le prophète parle et Dieu leur donne une stratégie de victoire. Mais déjà dans la stratégie, c'est verset 18, alors que Dieu vient de leur parler, leur dire n'ayez pas peur, je vais vous délivrer, et qu'il donne une parole. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les judéens se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les lévites des clans de Kéat et de Corée se relevèrent et glorifiaient à pleine voix le Seigneur Dieu d'Israël. L'ennemi est encore dans le pays, l'ennemi est encore à leur porte, mais il commence déjà par la louange. Il commence déjà à manifester leur confiance en Dieu, leur confiance dans le Dieu Tout-Puissant qui va les délivrer. Et ça, c'est un acte de foi qui est important. Et il y a des tas de situations dans nos vies où c'est comme ça. On sait que Dieu est puissant, on sait que Dieu est le Tout-Puissant qui va manifester, mais actuellement, on ne voit pas encore cette toute-puissance. On voit encore l'ennemi qui est là et il est encore en train de perdre. Et l'ennemi est encore là. Et jusqu'à ce que cette victoire arrive, on peut déjà commencer à proclamer. Et ensuite, la stratégie qu'ils ont reçue, c'était de partir au combat et de mettre les louanges devant. Je ne connais aucune armée au monde qui fait ça. Je crois que les Écossais mettent les cornemuses devant pour faire un peu peur à l'ennemi. Le son est tellement bizarre que ça fait peur à tout le monde. Mais ça, c'est plus une question de son, de volume, de sonorité. Ce n'est pas une question d'autorité spirituelle. Mais là, Josaphat, il met, et c'est verset 21, « D'entente avec leur peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus d'ornements sacrés chargés de glorifier le Seigneur par le cantique. Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. » Ils avaient un chant, ils n'ont pas eu le temps de répéter des mois, un chant avec juste un refrain. Il n'y avait pas trois couplets, trois versets, toute la théologie. Louez le Seigneur car son amour n'a pas de fin. Glorifiez le Seigneur, son amour n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. Au moment où ils entonnèrent ce chant de louange, ce n'est pas écrit « Après qu'ils aient chanté, loué jusqu'à extinction des voix, pendant cinq heures, qu'ils n'en pouvaient plus. » Au moment où ils commencèrent ce chant de louange, le Seigneur jeta la confusion dans le rang des Ammonites, des Moabites, des Edomites, c'était toute une tribu d'ennemis là, beaucoup, qui marchaient contre les Judéens et se bâtirent entre eux. Ils n'ont même pas besoin d'intervenir. Dieu leur a donné la victoire miraculeusement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un miracle. Dieu est intervenu en obéissance. Dieu a manifesté sa puissance. Ils ont dû faire une chose, ils l'ont fait, et Dieu l'a fait. Ils ont fait leur part, Dieu a fait sa part. Et en même temps, c'est la seule histoire où ça s'est passé comme ça. Donc ça ne veut pas dire que c'est une stratégie unique. Il faut écouter Dieu, il faut apprendre ce que Dieu nous demande. Mais c'est une stratégie que Dieu peut nous donner encore aujourd'hui et qui marche encore aujourd'hui d'élever son nom, de glorifier son nom dans le plus fort du combat, face à l'ennemi, de proclamer la grandeur de Dieu, et Dieu va nous donner la victoire. Donc l'ennemi s'est enfui, il s'est battu lui-même. Alors plutôt que de lever nos armes, parfois il faut lever une arme qui est la louange, la proclamation, la confiance dans notre Dieu, et Dieu va se manifester. Dieu nous parle qu'on peut être aussi un peuple puissant. Parfois on doute de notre position aussi. Et l'Église, encore une fois, comme je l'ai dit, elle a souvent pensé qu'elle était minable, qu'elle était petite, qu'elle était sans force. Alors c'est bien d'être humble, c'est bien de reconnaître qui on est, mais c'est aussi bien de reconnaître que Dieu veut faire de nous un peuple puissant. Lisez ça dans Esaïe, 25, verset 3. C'est pourquoi un peuple puissant célébrera ta gloire. Les cités des nations tyranniques reconnaîtront ton autorité. Waouh ! Petit verset tout simple, en milieu de toute cette parole prophétique, je trouve, c'est pourquoi un peuple puissant célébrera ta gloire. Le but de Dieu, c'est qu'il ait un peuple puissant. C'est son but. Pas juste un peuple. Et ce peuple, qu'est-ce qu'il fait ? Ce peuple puissant, justement, il glorifie Dieu, il célèbre la gloire. C'est une des caractéristiques d'un peuple puissant. Un peuple chrétien puissant, bien dans sa peau, une Église vivante, bien en place, elle célèbre la gloire de Dieu. Et chaque fois qu'il y a eu un réveil dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu un mouvement de la puissance de Dieu, que ce soit par des signes, des prodiges, des miracles, des conversions, il y a toujours eu une louange puissante. Toujours. Vous pouvez étudier l'histoire. Vous pouvez regarder l'histoire de l'Église. Il y a toujours eu ça. Quand l'armée du salut est née d'un mouvement de Dieu, d'un mouvement du Saint-Esprit, ils ont commencé à sortir les fanfars. À l'époque, il n'y a jamais personne qui avait pensé à l'Église. On avait un orgue dans les Églises traditionnelles, ou bien autrement, peut-être un petit lutte, une petite guitare, mais c'est tout. L'orgue, ça faisait pas mal de bruit, mais c'était dans l'Église. Mais là, ils ont pris des cuirs, des trombones. Vous avez déjà entendu une bonne fanfare qui sort. Ils sont sortis dans les rues, joués. Mais ils se sont fait casser, critiquer de toutes les manières possibles parce que ça ne se fait pas pour Dieu. On ne peut quand même pas faire une musique comme ça. Mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient l'autorité de Dieu. Ils avaient une conviction de Dieu. Et Dieu a touché des milliers de personnes par ce mouvement. Il a amené des milliers au travers d'un réveil, de la musique, de la louange. Et ils ont manifesté la puissance de Dieu dans les endroits où ils n'étaient pas du tout les bienvenus. Mais ils sont allés là où étaient les gens. Et ils ont été puissants dans cette autorité. Donc, un peu puissant qui célèbre la gloire de Dieu, ça glorifie Dieu. N'est-ce pas ? Quand il y a une foule rassemblée qui chante avec feu, enthousiasme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'aller dans une conférence, d'entrer peut-être un peu en retard, puis d'arriver au milieu de la louange. Et puis, il y a tout le monde qui est... Tu sens dans la louange, dans le feu, tu es là... Tu es comme pris dans un ascenseur ou dans un train, et puis tu es emmené plus loin. Ou bien alors, tu te braques, tu te croises les bras, tu te dis, « Ouh là là, attention, je ne veux pas entrer là-dedans parce que... » Mais si tu rentres dedans, ça t'emmène et puis il se passe quelque chose. Je crois que c'est juste d'être dans ce que Dieu veut. Parce que Dieu le dit, un peuple puissant célébrera ma gloire. Donc, ça glorifie Dieu et sa puissance et son autorité. Et dans Esaïe 43, je vous donne ces deux références d'Esaïe. Esaïe 43, verset 21, il est dit aussi, « C'est pourquoi le peuple que j'ai formé publiera mes louanges. » Donc, ça va dans la même idée que ce peuple puissant, le peuple qui publie, ça veut dire que ça ne reste pas au fond d'un tiroir. Ça ne reste pas caché juste dans des petites réunions chrétiennes. Publier, c'est comme le mot... Ça veut dire que c'est transmis. C'est communiqué de plein de manières possibles. Donc, je crois que de plus en plus, la louange va traverser les ondes, va passer sur les télévisions, sur les radios, sur Internet, dans les airs et que ça va avoir un impact. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de rassemblements de louanges aussi extérieurs. Avant, ça n'existait pas. Puis, une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de renouveaux où Dieu a donné cette dynamique de se retrouver. Par exemple, les marches pour Jésus, qui sont nées à peu près une vingtaine d'années, c'était un mouvement très puissant. Il y a eu jusqu'à plusieurs millions de personnes qui se retrouvaient le même jour dans les centaines de villes du monde pour louer Dieu dans la rue, dans les plus grandes avenues du monde, les plus grandes artères. À Rio de Janeiro, en 2002 ou 2003, ils étaient deux millions de personnes à faire la marche pour Jésus. Donc, pas autant que le carnaval, mais en tout cas un nombre énorme de gens qui chantaient, qui célébraient avec des chars, avec la louange, la célébration de Dieu, la grandeur de Dieu. Donc, ce n'était pas un petit truc minime avec deux lignes d'articles dans les journaux. C'était, tout le monde l'entendu dans la ville. On a fait aussi des marches pour Jésus en Suisse, on a eu dans plusieurs villes. Saint-Mont-et-Verdon, dans une ville de 20 000 habitants, on a fait une marche pour Jésus, on était presque, en tout cas 1 500 personnes. Quand on chantait dans les rues, ça résonnait entre les maisons, et les gens entendaient à plusieurs centaines de mètres, même bien plus loin, bien loin de là, il y a des gens qui n'étaient pas participants de la marche, mais qui entendaient les louanges de Dieu résonner dans leur ville. Et je crois que ça, c'est aussi une manière de manifester la puissance de Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas honte de louer, de célébrer son Dieu d'une manière forte et puissante. Alors bien sûr que Dieu, il a des principes différents de nous. La puissance, elle se manifeste dans l'humilité. Et c'est des fois un peu paradoxal. Et on a parfois de la peine à saisir ces deux aspects, mais il ne faut pas les mettre en opposition et il faut bien le comprendre. Dans 2 Corinthiens 11, verset 30, voilà ce qu'il dit Paul. « S'il faut que je me vante, je me vanterai de tout ce qui me montre ma faiblesse. Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit loué pour toujours, sait que je ne mens pas. » Donc, il n'y a pas de honte à montrer des faiblesses, à être humble par rapport à qui on est. On reste humain, on reste terrestre, ce n'est pas nous qui devenons des super-héros, des super-mans. Et ça, ça serait peut-être un pierre de vouloir tellement partir dans cette puissance de Dieu en croyant que nous devenons invincibles. Nous ne sommes pas invincibles, au contraire, nous sommes très faillibles. Et ce qui va donner la force, c'est dans nos faiblesses, quand Dieu se manifeste, on sait que c'est Dieu. Puisque nous, on n'y arrive pas, on est trop faible pour cela, mais Dieu le fait et se sert de nous. Et puis, vous connaissez aussi ce texte de Paul, tout de suite, plus loin dans 2 Corinthiens 12, qui nous dit « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. » Quand on est fort, quand on est sûr de soi, quand il ne nous manque rien, on ne laisse pas beaucoup de place à la puissance de Dieu, à la grâce de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Dès qu'on est faible, on peut lui laisser la place. Et encore, un troisième verset qui dit la même chose avec d'autres termes, 2 Corinthiens 13, verset 4. « Certes, il était cloué sur une croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu, dans l'union avec lui. Nous sommes faibles, nous aussi, mais dans notre façon d'agir envers vous, nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. » Donc là, on voit bien ces choses qui sont mises en relief. Jésus a manifesté une puissance incroyable en se laissant clouer sur la croix, en acceptant d'abandonner la position. C'est sa force et son autorité qui se manifestent dans nos vies. Donc, c'est une clé que je vous ai déjà enseignée, déjà citée, mais j'insiste sur ce point. Il faut comprendre l'autorité et fonctionner avec. Il n'y a pas d'autorité sans soumission. « Soumettez-vous donc à Dieu », Jacques 4 nous le dit. « Soumettez-vous donc à Dieu ». On doit se le rappeler, on doit se le remettre en place. Dieu nous a donné une telle capacité de liberté et d'indépendance que parfois on oublie ça. Mais la force de notre autorité, elle est grande, surtout quand on choisit la soumission. Quand on le choisit librement, ça donne deux fois plus de force à notre soumission parce qu'elle est libre. Si c'est une soumission obligatoire, forcée par un dictateur, par un chef d'État qui dit « tu dois, il faut », ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais quand la soumission est volontaire, ça donne de la valeur, ça donne de la force à notre position. Donc, la clé dans l'adoration et dans la puissance de Dieu, c'est de se soumettre parce que la puissance, elle est en Dieu. Je suis soumis au Dieu Tout-Puissant et ça me fait sortir de ma passivité. Se soumettre, c'est un acte qu'on choisit. Ce n'est pas la passivité « oui, bon, je me soumets et j'attends que ça passe ». L'air de dire « je m'embête, je m'ennuie avec Dieu, je le laisse faire et puis dès qu'il me laisse la place, j'y vais ». Non, je me soumets d'une manière active. « Seigneur, quel est ton plan ? Quelle est ta volonté ? Où est-ce que tu veux manifester ta puissance ? Où est-ce que tu veux être glorifié ? Où est-ce que tu veux être adoré ? » Et là, je rentre dans mon appel en disant « ok Seigneur, tu m'appelles à te louer dans ma maison. Je vais te louer dans ma maison. Tu m'appelles à te louer dans ce village, à peut-être marcher dans les rues de cette ville, de ce quartier et à élever ton nom. » Vous savez, il n'y a pas besoin d'organiser une marche pour Jésus avec 2000 personnes. On pouvait être la marche pour Jésus en couple, à deux, à quatre, en groupe de prière en disant « voilà, on va faire le tour de notre quartier. Et on va amener la Seigneurie de Christ dans ce lieu. Et on va demander au règne de Christ de venir. » Vous pouvez vous rassembler dans un lieu à plusieurs. Il y a toutes sortes de manières de faire. Mais la clé, c'est de savoir qu'on se soumet à Dieu, que la puissance, elle est en Dieu. C'est lui le Dieu tout-puissant et c'est lui qui va le faire. Alors, je crois que la louange du peuple de Dieu va de plus en plus manifester la puissance de Dieu. Elle a été souvent, longtemps, un petit peu basée sur nos besoins émotionnels, sur nos réalités de vie. « Seigneur, je suis perdu sans toi, j'ai besoin de toi, viens me sauver, viens me délivrer. Tu es tellement bon, tu es juste, tu es fidèle. » C'était important, c'était juste. Mais je crois que maintenant, Dieu nous fait sortir avec notre louange. Dieu nous fait aller plus loin. On va commencer à proclamer la louange, non seulement sur nos vies, l'impact que ça a sur nos vies, mais l'impact que la louange a sur la société, sur la ville et sur le pays. Alors, je me souviens, les premières fois qu'on a chanté des chants de louange qui disaient « Jésus est Seigneur de cette nation », il y avait des chrétiens dans l'église qui se couvaient la tête en disant « Mais c'est quoi ça ? On est dans l'église, on s'occupe de nous, pourquoi vous parlez de la nation et du peuple ? » Et Dieu a élargi notre esprit, il a commencé à nous faire prendre conscience de la réalité du monde autour de nous et dire « Mais il n'y a pas que ton église, il n'y a pas que ta vie, il n'y a pas que ta petite réalité. Moi, je suis intéressé par la vie de la société en général et c'est là aussi que je veux manifester mon règne. » Donc, notre responsabilité, c'est de connaître la puissance de Dieu, d'y croire et de l'annoncer autour de nous et de la manifester dans l'humilité, dans l'obéissance. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada